...de s'organiser. Tom Eklund plante le dernier clou et la Suède réussit un jeu blanc de 4 à 0 au dépens des Tchécoslovaques au grand plaisir de l'entraîneur suédois Tommy Sandlin. Six pays avaient été invités à la quatrième édition de la Coupe Canada. Les États-Unis et la Finlande ont pu se qualifier pour la dernière phase, laissant quatre équipes qui allaient se disputer les demi-finales. Le Canada affrontera la Tchécoslovaquie au Forum de Montréal, tandis que la Suède croisera le fer avec l'Union soviétique au Cops Coliseum de Hamilton le 8 septembre. Dans ce match, les joueurs se sont échangés plus que des cadeaux-souvenirs. Il y eut de nombreuses et solides mises en échec. Voilà, c'est Ropé derrière le filet de Milnikov, travaille devant deux rives. On y va avec un homme seulement en échec avant et quatre en arrière dans l'espoir de fermer le centre de l'abattement. Et les Suédois, jouant en infériorité numérique, ont écopé par la suite. La Rionov par la rampe à Fetisov. Il a hésité un moment vers Kazatonov. Un lancé et Kroetov et ensuite Makarov qui court! Le bébon Kroetov et Makarov, la discussion qui éclate derrière le filet de Lindemarck. On disait que Lindemarck avait réussi, mais Kroetov et Makarov insistent. Et c'est à ce moment-là qu'on reverra l'arrêt de Lindemarck, qui parvient à arrêter le disque, mais s'est repoussé plus loin par Kroetov. Très rapide, très vif, il parvient à tirer la rondelle dans le fond du but. Il y a l'attaque à cinq des Soviétiques qui réussit dès le départ. C'est l'échange à la ligne bleue. Et avec ce lancé qui vient de loin, bloqué par Lindemarck, avec une rondelle qui avait touché le patin du défenseur devant lui. Mais Kroetov a le dernier mot. Kroetov attendu par Mikael Anderson. Kroetov qui cherche à reprendre entre les patins. Il y a Mikael Anderson qui a perdu son bâton. Est-ce que les Soviétiques vont en profiter? Il y a Kroetov avec un tir, bloqué à la défense. Une mêlée et le but! Dès la reprise, on a senti que les Suédois avaient moins envie de patiner et que lorsqu'une équipe se retrouve presque immobile, elle est sujette à commettre ce genre de bévue. Avantage numérique, les Soviétiques, et voilà! C'est un troisième but marqué par les Soviétiques. Là, c'est une attaque au nez par Naslund. Il est déjà en zone adverse, cherchant à déjouer. Oh oui, là, ça a été Fetisov qui est venu au tout dernier moment, à la toute dernière seconde. L'échappée maintenant des Soviétiques. Et c'est Lindemarck qui vole un but littéralement. Rakutov. Une incursion d'Anders Carlsen en zone adverse. Passe arrière à Sodergren, devancée par Fetisov ensuite. La rondelle toujours saisie par Sodergren. Et le relais devant n'est capté par personne. Il n'y avait absolument personne pour recevoir devant le filet de Milnikov. Un lancer bloqué par Le Gardien. Et le boue! Berkwist se passe du bout du bâton. C'est Berkwist, justement. Et c'est Marc qui l'a perdu. C'est Marc qui a été remplacé par Sergei Niamtchinov dans le match contre l'équipe canadienne. Tout simplement parce que Niamtchinov est beaucoup plus virile, beaucoup plus robuste. Et c'est Marc qui est un beau bâtileur. Mais regardez-là devant le filet avec Berkwist. Il est incapable de le retenir, de le mettre en échec. Et le gardien, Milnikov, perd la rondelle de vue. Et en se retournant vivement, c'est le plongeon de Berkwist qui parvient à pousser le disque derrière le gardien de l'équipe soviétique. Ça permet à Khroutov de se présenter en zone adverse. Et la passe à Laryunov, dont le tir a été bloqué par Linnemar. Les soviétiques qui attaquent là. Et Makarov qui court! 4 à 1, l'Union soviétique. Voilà la reprise de lancée. Et c'est Linnemar qui veut sauter sur une rondelle, qui est abandonnée devant lui. Mais les soviétiques plus rapides la reprennent aussitôt. Et la belle passe, du défenseur jusqu'à Makarov. C'est à Peter Sundström, derrière le filet à Rundqvist. Il prend bien son temps, Rundqvist. Autre passe à Sundström. Ensuite, à Peter Henderson. Et le but! Un beau lancé! Très beau lancé! Et le gardien, Elnikaf, avait la vue partiellement voilée par son défenseur, Kazantona. Le match devait se terminer 4-2 URSS qui prenait une douce revanche sur les Suédois. Le Forum de Montréal était le théâtre de la deuxième demi-finale qui opposait le Canada à la Tchécoslovaquie le 9 septembre. 13 minutes 50 à la première... Le Canada a tenté de prendre l'adversaire à contre-pied tôt dans le match. Il lance et Hachek qui lui vole littéralement un but, bien qu'il ait été battu. Deux jeux étourdissants de la part de Hachek. Et Hachek, ce soir, tenez-vous bien. J'ai l'impression qu'il va nous donner tout un spectacle. On dit que c'est le successeur de Ladislav Tritiak. Effectivement, il excelle. Et encore une fois, ce lancé qui se rend jusqu'à lui. Il avait la vue voilée par Dale Howard Chuck. Je veux remettre dans le coin à Hachek, mais il a goulet sur le dos. Autre intervention de Kashka, dont la passe demeure libre jusqu'à l'arrivée de Shaiba. Et un tir. Il l'a vu! Hachek! Hachek qui a reçu la passe rapide de Liba, mais le rondel encore échappé par la défensive du Canada. Le Canada a alors réalisé qu'il devra utiliser la robustesse afin de mater l'adversaire. Ainsi, Miloslav Orjava essuie une dure mise en échec de Marc Messier. Mais Claude Lemieux laisse sa carte de visite au gardien Hachek qui en a fait un flas. L'incapacité de marquer frustre de plus en plus les Canadiens. Hachek s'avérant le maître de la situation. Un seul lancé sur Grandfure au cours de cette pénalité à Glenn Anderson qui est maintenant terminée. Grand Sauter fait du beau travail. Contourne le filet et Dominique Hachek à nouveau qui refuse de céder un pouce. Un commencement de dispute après coup. Les bâtons sont élevés. 6 minutes et 25 secondes après... Mine de rien, le Tchécoslovaque ajoute à leur avance. Il hésite un long moment. Beignac tire et go! Et ensuite Liba va remettre à Beignac. Et Beignac avec un lancé bas qui n'a presque pas quitté la classe. La remontée du Canada s'est amorcée à mi-chemin de la période médiale. Murphy vers de la Wachek. Écoute! Et le band d'équipe canadienne se vide. Tout le band d'équipe canadienne vient de se vider. Et revoyons le jeu. Le rondelle qui a échappé à l'équipe sécoslovaque. Et le beau jeu, c'est Murphy qui a fait le jeu au centre de la patinoire. Mike Keenan fait les 100 pas derrière le banc des siens. Le Canada se doit de créer les ouvertures. Il s'en fait du disque au départ. Et là, Mario Lemieux qui s'en va seul. Devant. Il colle! Et regardez la précision de son tir. Belle passe. Coyé par Lemieux. Et le lancé est tellement précis qu'il y a un chèque à Dival à le croire. Son sixième du tournoi. En 11 minutes et 25. Moins de deux minutes plus tard. À nouveau, Mario Lemieux qui s'illustre pour donner l'avance au Canada. Ce qui fait que le Canada doit se réorganiser au centre. Le Gretzky à Bourg, c'est beau. Vers Lemieux. Et court! 3-2, Canada. Le Bélan a un peu peur de mettre le renverser. Et pour le bon. Revoyons le jeu. C'est la passe qui va jusqu'à Raymond Bouc. Et Ordina, ils savent complètement Mario Lemieux. Regardez-le derrière lui. Lemieux en deux enjambées. Il s'était complètement détaché de Ordina. Il viendra cueillir la passe. Et son lancé touche le poteau à la droite. À la gauche, c'est-à-dire de Hachec. Et c'est 3-2 en faveur de l'équipe canadienne. Le Bélan a dit, c'est le moment où il faudrait qu'en faire du Canada. Contre l'attaque, 3 contre 2. Grant Sutter avec Gretzky. Gretzky s'avance bien. Goulet! Et court! On sentait mieux celui-là, hein? Oui, et le but préparé par Gretzky en écoute. Envoyons cette descente. La passe vers Gretzky de 27 heures. Il attire le défenseur vers lui. Et laisse à Goulet le temps de s'amener pour cueillir la passe. Goulet s'était détaché de Lipa. Cependant, les Tchécoslovaques n'ont pas encore lancé la serviette. L'échappé de Volek. Il lance et court! Avec cette éruption de Michel Goulet d'abord, alors on s'est dit, ça devient de plus en plus facile. Et regardez où étaient postés les deux joueurs de la Tchécoslovaquie, derrière les deux défenseurs de l'équipe canadienne. Et Volek s'amène complètement seul du côté du gant de Grandfuel, qui était venu à sa rencontre. 4 à 3, le Canada. Rosy Tchka dans son territoire, attendu par Wayne Gretzky. La remise du côté droit, c'est au défenseur Cal Tchka. Relais coupé par Brent Sutter. Il a dû patienter. Mario Lemieux, il est... Oh! Il a vu! Grandfuel! Et ce, grâce à Mario Lemieux. ... J' � Over opinions. croisir » C'est parti !